Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de la mise à jour assez étonnante du client Steam Linux qui a eu lieu à la fin du mois d'août 2018. Comme on peut le voir sur la page d'annonce postée par Pierre Lou Griffey intitulée simplement « Nouvelle version du Steam Play », Valve a ajouté une couche de compatibilité Windows au client Linux qui a été baptisé « Proton ». Souvenez-vous, Steam Play, c'est la possibilité introduite par Valve en 2010 d'acheter le jeu une seule fois et d'y jouer ensuite sur plusieurs plateformes si par le plus grand des hasards, vous possédez des machines à la fois sur Linux, Windows et Mac OS. C'est quelque chose de finalement assez naturel pour l'utilisateur. Pourquoi repayer un jeu déjà acheté mais qui ne va pas de soi par exemple dans le monde des consoles ? Si on fait un petit bilan des jeux sur Steam depuis 2013, en 5 ans la bibliothèque de jeux Linux sur Steam a quand même atteint environ 5000 titres, DLC compris, et le ratio avec Windows aussi autour de 20 à 25%. Potentiellement, Proton peut donc faire littéralement exploser les possibilités de Steam Play pour Linux puisque les joueurs utilisant ce système peuvent désormais lancer des jeux Windows depuis le client Steam Linux et ce de façon quasiment transparente. Alors, jouons aux jeux Windows sur Linux, vous savez sans doute que c'est en partie possible avant avec Wine, le système qui permet de faire tourner des logiciels Windows sous Linux et Mac OS. Et vous vous en doutez, Proton repose fortement sur Wine. Il faut ici tout de suite préciser que Wine est différent des procédés d'émulation matérielle ou de virtualisation que l'on connaît bien. Et d'ailleurs, l'acronyme Wine signifie Wine is not an emulator. D'une façon intéressante, comme sur la page d'annonce de Proton, il est d'ailleurs précisé sur la page web d'accueil que fondamentalement, il n'y a pas de raison qu'une application tournant sous Wine souffre d'une perte de performance. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que potentiellement, les jeux Proton peuvent égaler les performances des jeux Windows, notamment s'ils ont été pensés pour. Alors, on peut voir qu'il y a environ 25 000 applications recensées, même si évidemment, elles ne tournent pas toutes, ou en tout cas, pas parfaitement. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si une application fonctionne bien, il faut consulter la note sur la page AppDB qui classe en fonction de la facilité à les faire fonctionner. De Platinum pour les applications parfaites jusqu'à Garbage pour celles qui ne fonctionnent pas du tout. Alors, Wine n'est pas un jouet, j'entends encore certains amis s'étonner parce que Wine fait tourner les jeux Windows, des gros titres, et pas uniquement le démineur. Non, en fait, avec Wine, on a vraiment affaire à un projet qui est gigantesque, aussi bien par le travail fourni par les développeurs, ça, ça semble évident, que l'impact même du projet sur les écosystèmes Linux, mais aussi macOS. Alors, on peut donc voir dans cette base de données vraiment beaucoup de jeux, gros titres y compris. Et c'est vrai que Wine, c'est un système qui m'a sauvé la mise plus d'une fois au niveau vidéoludique avant que n'arrive le Humble Indie Bundle, début 2010, et Steam sur Linux, bien sûr, fin 2012, début 2013. Il faut aussi dire que le jeu natif sur Linux au début des années 2000, en fait, ça ressemblait à ça. Il faut bien avouer qu'au milieu des années 2000, il y a quand même eu un gros défaut de jeu natif sur Linux entre la fermeture de Loki Software en 2001 et le premier Humble Indie Bundle en 2010. Alors certes, il y a bien eu quelques portages éparses comme Neverwinter Night ou encore d'autres jeux qui étaient bien non natifs mais qui ne disposaient pas de version officielle comme l'excellent Prey dont le moteur avait été porté par Ryan Gordon. Pour tout le reste, il fallait bien se débrouiller autrement. Alors évidemment, Wine dépanné, ça c'est sûr, mais c'était sans support officiel et avec des jeux parfois un peu difficiles à configurer pour un résultat, comment dire, pas toujours optimal. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Wine, il faut savoir qu'il fallait d'abord jongler entre deux clients Steam, un client Windows avec Wine qui tournait en arrière-plan, et puis évidemment un client Linux natif pour les jeux en natif. Il fallait aussi souvent utiliser différents outils, par exemple PlayOn Linux qui permettait de faciliter la configuration de Wine, ou encore WineTricks qui permettait d'ajouter certains composants additionnels à un environnement Wine qui était déjà installé. Il fallait encore souvent régler pas mal de paramètres pour un résultat pas toujours parfait et ce, malgré l'abondance de scripts disponibles pour certains de ces logiciels. Bref, notamment pour les titres qui n'étaient pas notés Platinum, tout cela n'était quand même pas forcément des plus pratiques. Carrément, c'était du délire, c'était que de la chance, je ne maîtrise pas la situation à un point, t'imagines même pas ! Avec Proton, tout ce bazar va être grandement simplifié. Et si on se dit que la base, c'est le principe de moindre effort pour l'utilisateur, on comprend bien que c'est un des aspects importants de Proton, si ce n'est l'aspect vraiment critique, avec évidemment le fameux support officiel qu'on n'avait pas auparavant avec Wine. On peut aussi tout de suite remarquer que ce principe de moindre effort va aussi être respecté pour les développeurs, puisqu'en fait ils n'ont rien à faire, le choix est à la discrétion de Valve. On espère que ce sera pour le meilleur, mais déjà certains pessimistes annoncent le pire pour le jeu en natif. Alors avec Proton, il y a aussi quelques détails techniques à préciser, notamment pour les jeux qui ne sont pas encore officiellement supportés. Il faut bien dire que pour l'instant, c'est la majorité des jeux auxquels vous pourrez jouer avec Proton sur Steam, puisqu'il n'y avait que 27 titres sur la liste blanche postée par Valve au lancement, et aujourd'hui environ 70 après la deuxième mise à jour, mais j'aborderai ces détails un peu plus tard. Je voudrais d'abord un peu poser le contexte, pourquoi ce mouvement de la part de Valve.